Allez, on est parti, on peut voir de l'infernel, il est 6 heures, sensation, c'est raide à la montée, on commence, on n'est pas sûr de la neige, on n'est pas sûr de la choisir à bonne époque, octobre normalement ça passe, on verra. On vient d'arriver sur la coulée, et on a marché, on a fait 150 mètres, il y a déjà la planche. 45 minutes, on met les crampons. Sous-titrage ST' 501 Donc on a marché un mort de spindrist dans la queue. C'est l'ambiance, coup de glace, la pluie et la pluie sont rendues là. Donc là on a plus qu'à choisir notre sortie, droite, la centrale qui est un petit peu gâchée, au lieu grec de gauche, mais on va à la droite. Parce que c'est l'original. Il y a une ambiance dantesque. Et ça va bien. Alors, heureux ? On n'est pas tant pire. Il y a un peu découlé. On a de sortir de la goulotte. Après 25 minutes d'effort, pour un relais qui se retrouve approximativement à... Mais c'est pas très grave. On a fait bosser les oeufs à la coffe. On a fait ça au style alpin. C'est bon ? C'est quand vous voulez monsieur. Faites-vous plaisir. Sous-titrage ST' 501 Là, comme vous le voyez, on fait du gros ski. On a de la super bonne neige toute dégâlance. Mi crotté, mi coulé. Mi verglas, mi fond d'avalanche. Le doux bruit du verglas. Je suis sûr que même un bourg, ils l'entendent.